On passe à l'actualité Motoball avec la conquête du quatrième trophée des champions pour le SUMA. Samedi soir au stade Gaston Arboin, les Diables Rouges recevaient Carpentras pour un match qui marquait l'ouverture de la saison 2022. En battant les Sudistes grâce à un but dans le dernier quartan, les Aubois ont donc officiellement clos la saison 2021 avec une nouvelle ligne à leur palmarès. Reportage. Le SUMA a remporté son quatrième trophée des champions samedi soir face à Carpentras. Le 68ème titre dans toute l'histoire du club troyen. Encore un, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ramener encore un trophée au club et surtout avec la nouvelle équipe de cette année où des joueurs ont arrêté et que les jeunes ont montré qu'ils étaient présents. Il y a vraiment une jeune équipe là cette année, on a beaucoup de jeunes, c'est ça qui fait plaisir. C'est que la relève est quasiment assurée là maintenant. Un titre ça fait toujours plaisir, on commence bien la saison, c'est bon pour la suite. On a une belle équipe avec des bons jeunes, c'est le top, c'est parfait. Une relève, des jeunes, les dirigeants et joueurs troyens sont en boucle. Il est vrai qu'avec Marchand, Makoviac, Le Gros ou Isabelle sur la feuille de match, l'effectif des Diables Rouges a considérablement abaissé sa moyenne d'âge. Une jeunesse peut être impressionnée par l'enjeu du match car Isabelle propulse malheureusement ce centre de Ferrière dans ses propres cages à la 24ème minute. Un but contre son camp, compilé à un pénalty raté de Roman Dettina au quart d'heure de jeu confirme un début de match loupé par les Diables Rouges. On n'est pas homogène au niveau du physique et de la technique par rapport aux blessures, aux retours en retard, aux joueurs qui travaillent, qui ne sont pas toujours aux entraînements. Donc on a eu du mal à se mettre en route parce que c'est ce manque d'homogénéité qui fait que... Pas de problème en revanche du côté de l'international russe qui remet son équipe sur les rails d'une frappe surpuissante peu avant la demi-heure de jeu. Mais comme le soulignait l'entraîneur Sébastien Varouas, l'inconstance est de mise pour le club au bois. Sur un pénalty de Mourjon, repoussé par Landréal, Tatin est le plus prompt pour reprendre la tentative. Encore une fois, le suma s'en remet à Dettina pour revenir dans la partie 9 minutes après le but de Tatin. Mais pour gagner ce trophée des champions, il faudra toutefois un clin d'oeil du destin. On fait une erreur défensive, je veux récupérer le ballon sur mon pied gauche et je chique la balle et du coup ça va tout seul dans le... C'est Maillard qui récupère la balle, il a été chanceux sur le coup, c'est pour ça. Ça se voit vraiment pas grand chose, c'est dommage mais voilà, ils ont été meilleurs ce soir et samedi prochain, on prendra la revanche. Car dans une semaine, les deux équipes se retrouveront de nouveau au stade Gaston-Abois pour les quarts de finale allée de Coupe de France. Un nouvel affrontement.